Quelle est la personne que tu croises tout le temps en soirée, connue et dont personne ne se doute qu'elle sort tout le temps ? C'est certain, non ? Là, de prime abord, j'ai un nom qui me vient en tête. Que tu connais ? Que tout le monde connaît. Je sais que les danseuses, moi je les trouve très jolies honnêtement. J'aurais aimé savoir laquelle tu trouves la plus jolie. Alors celui-ci ? Incroyable, les amis ! Et oui, les amis, je reçois Anthony Collette. Anthony Collette. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et toi ? Bah écoute-moi, ça va ? Anthony Collette, grand danseur. Grand danseur de Danse avec les Stars. Ça fait combien de temps que tu fais Danse avec les Stars ? 2017. J'ai fait 5 saisons en tout, je crois. 5 saisons ? Incroyable, les amis. Il sait tout faire. Vous lui demandez une bachata, un foxtrot. Je sais danser, surtout si on est deux. Seul, je suis moins bon. Tu vois ce que je veux dire ? Genre en boîte de nuit, seul, moyen. Alors à l'époque où j'étais célibataire, tout ça, je me débrouillais très bien en boîte de nuit et ça va. Mais là, ma spécialité, c'est vraiment de danser avec quelqu'un. C'est ça que je me demandais quand tu es en boîte de nuit et que tu danses tout sérieux. Ouais. Et que tu es danseur comme toi. Est-ce que là, tu fais des moves et tout ? Ou tu es en mode chill ? Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux. Alors vous avez bien compris les amis. Vous lui demandez ce que vous voulez, il vous le fait. Mais du coup, aujourd'hui, je vais te demander des choses. Et on va voir si tu vas faire ce que tu veux. T'as prévu là. Les amis, j'ai prévu la petite bassine pour vomir si jamais. C'est arrivé ou pas ? Moi, deux fois. Ça a pas l'air bon, hein ? Il a craché ? C'est ici ? Ah, il vomit. Bon. Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions à tour de rôle, des questions très indiscrètes. Tu auras toujours le choix de ne pas répondre. Ouais. Mais si tu ne réponds pas, tu devras choisir au hasard une de ces cloches, la soulever et manger ce qui se passe en dessous. Allez. Je vais te dire tout de suite ce qu'il y a en dessous. Nous avons aujourd'hui le fameux oeuf de centan. Je ne sais pas si tu as déjà goûté. Sur Fort Boyard. Un des pires souvenirs de ma life. Eh bien, tu auras un oeuf de centan. Tu sais, dedans, il y a une espèce de coulée verte. Aujourd'hui, tu auras aussi également du durian. C'est un fruit qui pue la mort. Du durian, un fruit qui pue la mort ? Ouais, un fruit jaune qui sent horrible. Ok. Je ne sais pas si tu as un rendez-vous après. Tu as ta copine ? J'ai ma copine, mais bon. C'est quand même mieux. J'ai très peur pour elle. Nous avons du haricot fermenté. Ça s'appelle du natto. C'est une spécialité japonaise, je crois. C'est baveux. Bref, tu verras si tu tombes dessus. Nous avons des tripes. Je ne sais pas de quel animal. Mais c'est des tripes, quoi qu'il arrive. Genre ça, typiquement, ça me fait vomir. Nous avons du poulpe en boîte. C'est le moins pire pour le moment, je pense. Dit comme ça, on dirait. Je l'ai vu. Ça ne va pas. Et nous avons parmi ces plats aussi, un très bon plat que tu affectionnes tout particulièrement. Je le sais. Nous avons un petit toast au saumon que tu adores. Parce que les amis, pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés à Roubaix. Mais on était allés au siège de Jules parce que, comme on se connaît, tu es ambassadeur Jules aussi. Tu vas bien, Jules ? Oui, pour l'occasion, tu vois. Et il va manger tous les toasts saumon avocat. Donc, je sais qu'il adore ça. Donc, tu as de la chance. Tu as aussi un bon plat. Ok, je s'en mets. Est-ce que tu es prêt ? Oui, si. Alors attention, est-ce que tu veux commencer la pause d'action ou je commence ? Tu commences. Je ne sais pas si je te rentre dans le bain tout de suite ou pas. Anthony. Marco. Tu as fait 5 saisons de Danse avec les stars. Ouais. Tu as dansé avec, du coup, des personnes qui étaient sûrement super sympas. Oui. J'aurais aimé ça voir. Je crois que j'ai compris déjà. Je crois que j'ai déjà compris. Tu sais, ça arrive dans la vie. On peut aussi avoir des atomes crochus avec certaines personnes. Évidemment. Ou au contraire, des atomes décrochus. Totalement décrochus. Exactement. Pourrais-tu me dire avec qui ça n'a pas trop accroché ? Ou en tout cas, celles avec qui ça a le moins accroché de toutes celles avec qui tu as dansé. Alors, je sais avec qui ça a bien accroché. Quel enfant. Il me semble que tu avais quand même une petite histoire avec Iris. Ouais. Donc ça, j'ai bien compris. C'est une bonne question. Je vais y répondre. Je vais y répondre. Ah. Mais juste avant, en vrai de vrai, ça s'est passé avec tout le monde. Très très bien. Ok. J'ai jamais eu de problème. Il y en a eu des petits trucs. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est classique. Mais étonnamment, Iris, comme tu dis, on avait vécu un petit truc et tout à l'époque. Étonnamment, vu comme justement, on était pendant l'émission, on avait des atomes crochus. On se permettait plus facilement d'élever la voix, de s'engueuler, de ne pas être d'accord. Donc, si je dois dire avec qui ça a été le plus compliqué, si tu préfères. C'était Iris. Ah, vous vous engueuliez ? Ouais. Genre, t'as mal fait un pas de danse ? Ouais, ou alors pas d'accord sur les chorégraphies, sur les heures de répétition, la flemme. Non, il faut travailler. C'était une bosseuse, c'était une bosseuse. Ouais. Mais quand tu lis le travail, parce que c'était un travail pendant trois mois, et qu'en plus, t'as une histoire avec, forcément... Ah, vous êtes pécho pendant l'émission ? Ouais. Ok. Et vous êtes séparés pendant l'émission aussi ? Non, non, on est restés ensemble un peu après, mais après, voilà, t'sais, danser avec les stores, c'est une bulle. Dès que tu sois dans cette bulle, la vie, elle redevient la vie, ce qu'elle aime réellement, et tu t'aperçois de certaines choses, et ça colle plus, quoi. Allez, vas-y, je transpire déjà, il fait chaud dans cette pièce. Il fait chaud. Il fait très chaud. T'es tout le temps en noir, toi ? Mais ouais. C'est ton... C'est mon dada. Ah, mais c'est bien, avec fond noir. Je me fais engueuler tout le temps. Quelle vie tu mène. Alors, ma question. Il me brosse dans le sens du poil, ma question. Ouais, 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 ouais. C'est une technique. Je vais aller un peu dans ton sens, dans ce que t'as fait avec moi, là. Cette émission-là, donc ça s'appelle Vomi ou Dis la Vérité, c'est ça ? Ça passe bien jusqu'à présent. Ça vient de démarrer, ça fait combien de temps que tu le fais ? Ça doit faire deux mois et c'est devenu le concept phare de la chaîne. Ouais, ça marche de ouf. Ouais, franchement, ça marche bien. T'as des bêtes d'invités pour moi. T'es content ? Ouais, je suis très content. Moi, j'ai regardé un petit peu. Ils sont tous cool. Surtout toi. Ok. Du coup, il y en a forcément un, même si tu t'as entendu avec tout le monde, avec qui c'est moins bien passé. T'as moins kiffé la vidéo. Donc, la question est très simple. Si tu devais supprimer une seule vidéo de toutes tes vidéos que t'as pu faire, à part moi, évidemment. Et tu l'as supprimé. Tu l'as supprimé. Si tu devais en supprimer une, laquelle ce serait et pourquoi surtout ? Il y a eu qui ? Il y a eu ? Tibouine Shape. Tibouine Shape. OG. Pascal le grand frère EGM. Manu Ferrar. Voilà. Moi, on me compte pas. Parce qu'évidemment, ça peut pas être moi. Tu peux pas supprimer la tienne ? Non. Ok. C'est terrible parce que c'est toujours vexant. Bah oui. Tu peux vraiment adoucir la réponse et tu vois, vraiment être gentil. C'est ça. Tu pas ce dernier. C'est toujours vexant. Tu peux manger si tu veux. Non. Je te jure, j'ai plus envie de vomir. Ok. Bon, je vais dire quelqu'un. Tu justifies ? Étonnamment, c'est un peu comme toi. C'est aussi la personne avec qui je m'entendais le plus. Rien de lui. C'est vrai. C'est la personne que je connaissais le mieux. Ouais. Et avec qui je m'entendais le mieux dans la vraie vie. C'est OG. C'est OG. OK. OG que je connais super bien. Tu la connais très bien aussi, OG. Ouais, tu la connais bien. Très sympa. C'est un amour. Très sympa. C'est un amour. C'est un amour. Et franchement, il y avait une bonne vibe quand même. Mais peut-être que c'est au niveau de la vidéo pure et dure. OK. C'est la vidéo où on a quasiment le moins répondu aux questions. D'accord. Vous avez fait que de bouffer ? Ouais. Et en fait, du coup, d'un point de vue spectateur, tu vois, il y a des gens dans les commentaires, ils disaient quand même, vous avez répondu à rien. Et donc, j'avoue qu'en vrai... Donc, pas de rebondissements, des trucs... En fait, finalement, on faisait que de manger. Ouais. Et donc, pour un spectateur, on disait rien. Mais parce qu'en fait, on se posait des questions qui étaient impossibles à répondre. Et donc, bah, on était obligés de manger. OK. Mais sur un point personnel, je l'adore. C'est juste que maintenant, si je devrais décider... OK. Mais ça va, tu l'as pas défoncé, là. Bah non, je t'adore, Audrey. Arrête. Reviens sur la chaîne, s'il te plaît. OK, ça va, t'as répondu. Bien joué. Aïe, 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 c'est à ton tour ! Et j'en ai une belle ! Allez, vas-y ! Anthony Coquette. Darko. Il me semble que la dernière saison que tu as faite de Danser avec les Stars n'a pas fonctionné de ouf sur TF1. L'émission en elle-même ? L'émission, oui, l'émission. Je ne me serais jamais permis de juger ta performance. Tu aurais pu ? Non. Mytho. Non, je parle de la saison en elle-même. OK. En score d'audience, ce n'est pas la meilleure. Je crois que tu as raison. J'ai vu que la finale, historiquement, où tu n'étais pas... Désolé. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas marché. J'allais le dire. Moi, j'aimerais savoir, selon toi, pourquoi ? Pas mal. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je crois que c'était la douzième ou treizième saison, d'accord ? Donc ça commence à... Ça commence à faire un peu. Ouais, ça fait plus de dix ans. Je pense que les gens, ils... Je pense qu'ils commencent à se lasser. Tu crois ? Je pense qu'il y a de ça. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Attends, je n'ai pas fini. Ah, d'accord. Ils commencent à se lasser parce que c'est un programme qui, à chaque fois... C'est comme The Voice. On s'attend à ce qui va se passer, d'une certaine manière. Sauf que, sur Danser avec les stars, on pourrait se dire, on s'y attend, mais on ne sait pas ce qui va se passer parce que les célébrités, elles peuvent évoluer, etc. Sauf que ça fait quelques temps sur Danser avec les stars, que dès le premier prime, on crame la finale déjà, les trois finalistes et qui va gagner, quasiment. Donc, il n'y a plus de rebondissement, il n'y a plus de... Tain, lui, il allait jusqu'au bout, il a progressé alors qu'il partait de zéro, tu vois, on sait déjà. Parce qu'il y a des gens qui dansent super bien, qui arrivent. Tu vois un Billy Crawford arriver. Bon, le mec à 14 ans, il danse avec Michael Jackson, frérot. Il danse mieux que certains dansent. Mais oui, mais bien sûr, c'est un monstre, le mec, tu vois. C'est vrai que ça fait quelques années que c'est ceux qui dansent super bien qui gagnent, finalement. Ben oui, c'est ça. Et à la base, dans ça avec les stars, c'était de voir des stars qui ont plus ou moins, parce que tu ne peux pas avoir le même niveau, plus ou moins le même niveau. Et tu vois, une amélioration et à la fin, celui qui avait le plus bossé qui l'emportait. Avec le nombre de fans qu'il avait, évidemment. Mais là, dès le début, tu crames que la finale, ça va être eux et il n'y a plus de rebondissement, il n'y a plus de surprise. Donc déjà, il y a ça. Déjà, il y a ça. Et un autre truc, alors ça ne va peut-être pas leur plaire qu'ils disent ça. Tu peux toujours manger. Mais non, non, on est là pour répondre et puis ça ne me donne pas trop envie de ce que tu me dis. Je pense qu'il y a un problème, pour le moment, peut-être de casting aussi. De casting au niveau des danseurs ? Franchement, des deux. Des deux, ouais, ouais, des deux. Je t'explique pourquoi. Ben oui, on est là pour parler. On est là pour parler. Des deux, parce que des stars, parce que déjà, tu te rends compte, 13 saisons, je ne sais plus, 12-13 saisons, 10 stars par saison, ça fait combien ? Ça fait 130. T'imagines ? Combien de stars il faut trouver chaque année ? C'est énorme. On n'a pas des Marion Cotillard, des Dujardin, il n'y en a pas 50 000. Et eux, ils n'ont pas envie de faire danser avec les stars. Au bout d'un moment, tu étais limité dans ton choix de casting. Moi, c'est simple. Je suis allé en toute franchise. Je regardais les premières saisons parce que, franchement, il y avait vraiment des gars que je connaissais vraiment. Des gars que je connaissais vraiment. Et là, honnêtement, dans ces stars, je ne connais quasiment personne. Je comprends. Je connaissais Billy Crawford. Il y a 3-4 qui ramènent, mais après, les autres, je ne les connais pas. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un problème. Alors, moi, je les kiffe à chaque fois, les célébrités qu'on découvre. Tu vois, ce n'est pas le problème. En termes d'humains, ils sont parfaits. Mais en termes de stratégie pour l'émission, pour moi, ce n'est pas ce qui va ramener du monde pour regarder. Ils ne disent pas, je veux voir n'importe quoi. Ce n'est pas bien, mais le TikToker du moment qui a percé il y a 6 mois. Tu vois, pour les gens, ce n'est pas une star. C'est un mec qui est en train peut-être de le devenir, mais ce n'est pas une star pure et dure. Si tu compares à un Matt Pocora, par exemple, tu vois. Et les danseurs, j'ai dit, parce que déjà, ils ont viré les danseurs phares. Ils ont viré où ils sont partis, je ne sais pas. Il n'y a plus de faux photos. Si, elle y était. Elle a gagné la dernière avec Billy Crawford, justement. Je pense qu'elle va le refaire, je n'en sais rien du tout. Mais ils ont enlevé, je ne sais pas si tu connais tous les noms de danseurs, mais des Maxime de Remez, des Katrina Patchett. Lui, il a du début, tu vois. Et les gens sont contents de les retrouver, ces mecs-là, ces danseurs. Et c'est bien qu'il y ait des nouveaux aussi. Moi, je faisais partie des nouveaux il y a 5 ans et j'étais content. Je ne vais pas cracher sur, au contraire, les nouveaux, il en faut. Mais il faut trouver un bon compromis pour ne pas qu'on soit déçu, qu'il n'y a que des nouvelles têtes et qu'on ne s'y retrouve plus sur l'émission. Et à la fois, il n'y a que des anciens, on ne renouvelle pas et ça devient un peu vidéo. C'est vrai que si tu ne te retrouves que des nouveaux danseurs et des stars qui ne sont pas vraiment… Tu as tout résumé. Tu as tout résumé. Voilà, je t'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Ah bah, tu as répondu plus qu'honnêtement. Merci. J'espère qu'on te retrouvera dans la prochaine saison. Mais non, je ne sais pas. J'espère qu'on te retrouvera parce que tu es un des danseurs préférés quand même des Français. Je ne sais pas, mais c'est gentil. En tout cas, des filles. J'ai passé ma semaine à dire que je lui ressors Anthony Colette, j'avais toutes les filles qui savent. C'est quand j'étais jeune, mais c'est gentil. Alors, petit antisèche, parce que j'ai une mémoire de chèvre, même pour mes chorégraphies. C'est toi qui trouves toutes tes chorégraphies ? Ouais. Je fais toutes mes chorées et des fois, je me trompe moi. Ah. Mais ça, personne ne le sait. Ah, tu ne te trompes pas en prime ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais après, tu sais te rattraper. C'est ça. En fait, les gens ne savent pas, ne connaissent pas ta chorée. Donc, en vrai, tu peux faire n'importe quoi. Ils se disent que c'est la chorée, il faut juste le jouer, le truc. Ok. Tu es seul dans ta vie ? Non. Je suppose que tu l'apprécies énormément. Oui, de tout mon cœur. On va faire un tu préfères. Tu vois ce que c'est ? Oui, oui, je vois très bien. Je sais que tu aimes beaucoup sortir aussi. J'adore. Moi, quand j'avais 22 ans, j'en ai 28. Quand j'avais 22 ans, je sortais en soirée, je te croisais très souvent. Oui, c'est vrai qu'on se croisait souvent. On ne se côtoyait pas, mais on se faisait bonjour. Voilà, tu vois. Moi, j'ai 32, je suis tout le temps en soirée. Mais vraiment, je sors trois fois par semaine. Parce que tu kiffes la vie, voilà. J'adore. Du coup, c'est quelque chose d'important pour toi, comme ta meuf évidemment. C'est primordial. Tu préfères aller en boîte tous les soirs de ta vie, mais ne plus jamais passer de soirée avec ta meuf du tout. Ou tu préfères être posé avec ta meuf tous les soirs, tous les soirs de ta vie, mais ne plus jamais aller en boîte. En gros, est-ce que je quitte ma meuf pour la sortir ? J'ai essayé de la mettre en cool. En gros, est-ce que je la quitte, mais je sors ? Ou est-ce que je ne sors plus jamais de ma vie, mais je reste avec elle ? C'est ça. C'est terrible d'hésiter à ça, parce que je sais qu'elle regarde la vidéo. Il y a des chances. Rien que d'hésiter, chaque seconde que je passe à hésiter déjà, je suis déjà en train de la perdre. Chaque seconde, c'est un vêtement qu'elle jette par la fenêtre. Oui, chaque seconde me rapproche des sorties. Très cruciale ta réponse. Non mais en fait, je ne sais même pas si les gens peuvent imaginer que j'hésite, mais je te jure que c'est important pour moi déjà de sortir. Je sais. Ma vie consiste à passer 90% de temps chez moi. Tout seul. Et vraiment tout seul. Et du coup, je sors beaucoup parce que c'est le seul moment où je rencontre des gens. Je respire, je rencontre des gens, j'ai de la sociabilité, je parle à des gens, tu vois. Là, pour le moment, t'es bon. La réponse, elle est cool. Je pense que ta meuf jusqu'à présent, elle peut comprendre, mais... Non, je pense quand même que quand on trouve... Tu vois, j'ai eu quand même une relation de 8 ans, moi, avant, et je ne pensais jamais retrouver quelqu'un. Et finalement, tu vois, je me suis rendu compte que je pouvais retrouver quelqu'un. Et donc, je pense qu'une fois que tu trouves ton quelqu'un, il ne faut pas le lâcher. Ouais. Donc, je ne... Je la choisirai, elle. Je choisirai. C'est beau. C'est beau. Je suis fier de toi, Darko. Je pensais que t'allais manger, moi. Non, non, non. Je te le dis honnêtement. Mais Anthony, je vais te dire, justement, tu vas peut-être manger. Ah putain, vas-y. Anthony Colette. Darko. Tu es en couple, du coup. Ouais. Et je sais que tu l'as déjà dit publiquement, c'est pour ça que ce n'est pas un secret. C'est quelqu'un qui travaille sur l'émission. Oui. Qui était maquilleuse. Il a renseigné, celui-ci. Tu es aussi... Enfin, tu es sorti un petit peu avec Iris Mittenard. Donc, je sais que tu chasses à domicile. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je dois être tout à fait honnête. Tu chasses à domicile. Ça, c'est vrai. Donc, je sais que les danseuses qui sont sur l'émission, tu les trouves très jolies. Enfin, tu les trouves très jolies. Mais non, mais je veux dire, elles sont très jolies. J'ai rien dit. Il y en a qui dit ça. C'est vrai. Je les trouve très jolies. Mais moi, je les trouve très jolies, honnêtement. J'aurais aimé savoir laquelle tu trouves la plus jolie. Laquelle tu te dis, si je n'étais pas en couple amoureux. Ah, ok. À ce point-là, putain. Je force la question. Je vais te dire, je vais arrêter. Franchement, au calme. Non. Alors, tu vois, j'ai été célibataire. J'ai... Pendant danser de l'histoire. Il n'y a aucun moment, il y a eu une ambiguïté avec une autre danseuse. On n'a vraiment que des côtés pro entre nous. Ah, vraiment, ça, il n'y a pas de... Moi, en tout cas. Ah. Ok. Ok. À toi, vraiment, tu as été pro avec... Au calme. Vraiment. Après, il y a... Oui, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, jamais, tu as été... Avec des danseuses de l'émission, non. Jamais. Jamais, jamais. Elles sont jolies. Ouais. Mais je pense que le fait d'avoir ce côté, peut-être, professionnel, ça m'a mis une barrière dans mon cerveau. Vous dansez parfois ensemble ? Tout le temps. Pour nous, c'est normal. Moi, je pourrais danser... J'ai dansé avec centaines de filles dans ma vie. Je n'ai pas couché avec toutes les meufs avec qui j'ai dansé. Mais sur 150, j'ai dû coucher avec 140, tu vois. C'est pas toutes les meufs avec le bâtard. C'est pas oui. C'est pas oui. Par contre, si je devais en choisir une, je me dis elle. Elle est vraiment jolie. Pour moi, elle est vraiment jolie. La plus jolie, pour moi, c'est Candice Pascal. Candice Pascal. Elle est encore sur l'émission ? Ouais. Elle a gagné une fois. Je me permets de fighter. Quand es-tu ? Elle est magnifique. Elle est très jolie. Du coup, copine d'Anthony Collette, méfie-toi quand même. Elles se connaissent. Elles se connaissent. Tu vas bien foutre. Bien joué. Bien entendu. Eh ben franchement, tu ne manges pas. Honnête. Je suis comme un ouf. Honnête. Je t'ai dit, je vais répondre. Très honnête. Il y a quelque chose, je ne pense pas que tu aurais répondu. Bravo, félicitations à toi. Celle où j'aurais le plus hésité, c'est la première, je pense. C'était avec laquelle que j'ai dit quoi ? Le truc de avec qui j'ai eu le monde à Tom Crochu. Ah ouais, ok. En vrai, si je n'avais pas eu ce truc que je t'ai raconté avec Iris et tout, je pense que j'aurais mangé parce que je n'aurais pas réussi à dire. A personne. Ouais. Ah, c'est trop chaud. Trop chaud. Tu aurais dû me dire apparel. 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 Bon, on le sait, tu sors souvent, tu kiffes la vie. Le mec a la réputation. Le mec a la réputation, on s'est croisé un milliard de fois. Non mais c'est vrai, je suis un kiffer. C'est positif quand je dis ça. C'est bien, t'as raison de ouf de pouvoir trouver le juste milieu. Si avec ta meuf comme ça et tout, je trouve ça chambé. Alors, je ne sais pas si je l'ai trouvé encore, mais... Ça fait pousser, putain. Oui. Quelle est la personne que tu croises tout le temps en soirée, connue, et dont personne ne se doute qu'elle sort tout le temps ? Euh... C'est sûr que t'as un nom. Ben là, de prime abord, j'ai un nom qui me vient en tête. Que tu connais ? Que tout le monde connaît. Non mais toi, personnellement ? Oui. Ok. Enfin, pas énormément, mais on se dit bonjour. Ok. Et derrière, je vais demander de... De venir ? De venir et je pense qu'il viendra plus. Parce que du coup... En plus, j'ai une anecdote avec lui. C'est quelqu'un qui pourrait mal le prendre que tu sortes son nom pour un truc comme ça ? Ben non, parce que je n'ai pas dit qu'il faisait n'importe quoi. J'ai dit juste que je le croise souvent en soirée. Evident, évident. Ok. Ben, je vais le dire. On n'aura rien en danger ? Ben si, peut-être toi, parce que j'ai une question bonus. Ok, vas-y. Ben, je vais le dire. En vrai, je le croise... Alors, je ne le croise pas non plus tous les deux jours. Mais... C'est le mec que j'ai pu se croiser en soirée. D'accord. C'est Kev Adams. Ok. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. C'est que... Une fois... Mais je crois que je l'ai déjà raconté. Je ne sais plus où. C'est qu'une fois, je draguais une fille. Et il vient, il me fait. Darko. Elle est avec moi. Non. J'ai dit... Ok. Et je suis parti. Oui, je suis parti. C'était quand ça ? C'était il y a longtemps ? C'était au moins... au moins 4-5 ans. Ça va, lui. C'est mignon. Et puis, je pense qu'en vrai, il en voudra zéro. Non, il ne m'en voudra pas. Mais il ne va peut-être pas venir cette émission. Les amis, les amis, j'ai une dernière bonus. Vas-y. J'ai le droit, parce que c'est mon émission. Vas-y, vas-y. Souvent, quand on danse avec quelqu'un, on peut avoir des atomes crochus. Qu'est-ce qu'il aime, les atomes crochus ? Qu'est-ce qu'il aime ? Et parfois, des atomes décrochus. Parmi toutes les filles avec qui tu as dansé, c'est de danser avec les stars, à part Iris Methenna. C'était sûr. C'était sûr. Avec qui ça a le moins accroché ? Ça, je ne peux pas. Il y en a forcément une. Oui, il y en a forcément une. Je ne t'obligerai. Ouais. Ah, putain. Bon, vas-y, je vais prendre un truc. Alors attention, les amis, oui ! Alors attention, tu as le choix parmi ces six clashs. Tu as peut-être de la chance aujourd'hui. Qu'a-t-on placé devant Anthony ? Trois, deux, un. Aïe, aïe ! Oh, l'odeur en plus ! Les amis ! Eh oui ! Tu le connais déjà en plus. C'est une horreur. Je suis cachot, c'est une horreur l'odeur. C'est horrible. Montes odeurs. Ah ! Yes ! Yes ! Yes ! Tout seul ! Une karma ! Tu veux un morceau ? Non, non, non. Alors attention. Alors, je t'autorise à croquer un bout, mais tu n'es pas obligé de tout manger. Oh, là, là, c'est... La texture et tout, c'est une horreur. Oh ! Ah, c'est horrible. Non ! Non ! L'odeur, mon gars, l'odeur, elle est... Trois, deux, un... Ah oui, vraiment ! Ah, tu t'es fait un pain de bouche, en fait, il fallait prévenir. Oh, c'est... Ah, là, 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 les amis, eh oui ! Ah, mon gars, on applaudit. Eh, franchement... Ah, c'est chaud. Les amis, merci beaucoup, Anthony. Bah, écoute, avec plaisir, j'ai kiffé. J'espère que tu reviendras. Avec plaisir. Qu'on te reverra dans Danser avec les stars. On verra ça, maintenant. On verra. Et puis, voilà, moi, je voterai pour toi. C'est gentil. Merci, les amis. Vous pouvez suivre Anthony sur ses réseaux, sur ton Instagram. Et puis, voilà, on fait des gros bisous. Ciao, tout le monde. Ciao. Ciao, ciao !